Je vous salue bien-aimé dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'apôtre Gérard Cabea, Thiovo de l'Ecclise évangélique de Patcote Alpha et Omeka. Bien-aimé, je viens encore dans notre émission « Enseignez-moi la parole de Dieu », vous vous amenez à notre thème aujourd'hui. Laisse que notre Dieu puisse être au-devant de tout et que ta mère puissante puisse être au-midi de nous, enfin, de nous aider toutefois à mettre ce que nous partageons avec vous, bien-aimé, en pratique. Que mon Dieu vous soit favorable là où vous êtes. Prenez un temps, même une quinzaine ou vingtaine de minutes, pour me suivre bien-aimés là où vous êtes et vous serez bénis. Notre thème de ces jours, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme vivante et puissante. La parole de Dieu est une arme puissante et vivante. Comme vous devez le verser, la parole de Dieu est une arme puissante. C'est la même chose. Écoutons, bien-aimés, suivons ensemble. Combien est-ce que, bien-aimés, il y a des livres dans ce monde ? Combien de variétés et de sujets différents ? Ce monde a beaucoup de livres. Par exemple, de romans qui sont tous fondés sur la fiction, des fois sur le mensonge, sur des choses irréelles, des fois sur de l'imagineur. Et ils font rêver les gens et leur présentent de fausses espérances. Tous ces livres-là. Or, qu'il y a des gens qui cherchent aussi la vérité sur leur vie et leur avenir. Dans les livres des magies, dans les livres d'horoscopes, des sciences orientales, des livres de toutes les fausses religions. Oui, les gens se donnent la peine de lire tout cela, à la recherche peut-être de leur vie ou bien à leur satisfaction. De là, bien-aimés, nous voyons les gens qui lisent de ces livres, n'obtiennent point de délivrance. Il n'y a pas de délivrance dans ces livres-là, ni des guérisons. Et au contraire, ils demeurent dans le ténèbre. Lorsque des fois, ils se met à lire ça, ils demeurent vides à l'intérieur. J'ai lu un livre d'horoscopes, de magie ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est vide. D'autres nourrissent leurs péchés par des livres pervers. Ils passent le temps dans des pornographies, dans des images obscènes. Les gens se plaignent que ça ne va pas et ça va mal dans le monde. Et des fois, en se nourrissant de ces choses, ils ne font que se détruire eux-mêmes et se prolonger davantage dans des ténèbres. Puisqu'on voit cela. Les gens passent le temps inutilement dans des bêtises. Or qu'il y a un livre, là où ils pouvaient lire aujourd'hui, et tout change. Ou les livres de fausses sciences, qui cherchent à donner des explications sur la raison de notre existence, ou à expliquer la vie tout en excluant Dieu. Bien-aimés, Balingan, toutes ces catégories de livres nous sont présentées pour nous égarer. Pour vous détourner de la vérité, vous qui m'écoutez, pour tuer votre temps. Et quand vous remarquerez cela, l'auteur de tous ces livres-là, c'est le prince des ténèbres, Satan, le diable, l'ennemi des chrétiens, Satan, l'ennemi de la vérité. Ces livres-là ne nous présentent pas le Messie et la marche à suivre pour pleurer à Dieu, mais non plus les promesses de Dieu, ni l'œuvre du Christ pour nous racheter et nous donner la vie éternelle. Vous voyez que tout, beaucoup de livres qui sont écrits par les éminents serviteurs de Dieu, pourront vous permettre de changer votre vie. Ils ne sont pas achetés. Ils ne sont pas lus. Les gens ne veulent pas acheter ces livres-là. L'ennemi les a égarés. Ils se donnent la peine d'acheter des livres qui les conduisent, bien aimé, de la fausseté. Je veux vous présenter les livres, au-dessus de tous les livres. La parole de Dieu, qui est une arme vivante et puissante. Voilà, bien aimé, notre message de ce jour. La parole de Dieu est une arme vivante et puissante. La parole qui donne la peine à lire. La Bible, la parole du Dieu vivant. Alléluia. Le message de la Bible est la révélation puissante de Dieu et de son plan pour nous. En Corinthien, nous lisons la parole de Dieu. Dans 1 Corinthien 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, bien aimé, c'est très important. Qui d'entre n'a jamais rêvé de trouver un coffre au trésor rempli de bijoux, caché par un pirate de l'ancien temps? Nous avons, dans nos mains, un livre qui vient de Dieu, donné par Dieu, une puissance pour nos vies. C'est une parole puissante. En entendant dans un livre, jusqu'à ce qu'une personne la lit, il croit et la confesse. Alors, la puissance de Dieu est relâchée et se manifeste en s'accomplissant selon ses paroles. Dans Esaïe 55, 10e et 11e versets, j'ai dit « Comme la pluie et la neige descendent de cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait condélateur et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au sommeur et du pain à celui qui mange. » 11e verset « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne au point en moi sans le faire, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Bien-aimé, quand la parole de Dieu sorte, elle touche toujours le cœur, elle change, elle transforme la vie de quelqu'un, elle donne la solution. Voilà là où nous devons comparer le livre que nous lisons où il y a un vide à l'intérieur par rapport à la Bible, la parole de Dieu, une arme vivante et puissante. La Bible est une puissance de Dieu qui nous annonce les choses à venir. Tout le grand événement de l'humanité s'accomplisse d'après ses livres. Les sorts finales de cette planète s'accomplira selon ce qui est écrit. Les sorts finales de l'humanité s'accomplira selon ses livres. Quel livre ? La Sainte Bible. La Sainte Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La puissance de quiconque croit. La Bible est une puissance de Dieu qui juge et jugera tous les hommes qui ont vécu sur la terre. la parole de Dieu. Cette puissance de Dieu jugera tout le monde, sans exception, qui ont vécu sur cette terre. Oui, personne n'échappera. Jean, chapitre 12, verset 48e. J'ai lu. C'est lui qui me rejette qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Oh ! Alléluia ! La parole que Dieu a prononcée à travers sa Bible, c'est celle-là qui jugera au dernier jour. bien-aimée pour ne pas être jugée et condamnée par Dieu. Prenons le temps de lire la parole de Dieu et la pratiquer selon ce qui est écrit. Jésus. La Bible est une puissance qui sauve quiconque y croit et veut la suivre. Dans Romains, chapitre 1, 16e verset, j'ai lu. Je ne prends honte de l'Évangile. Puissance de Dieu sur les salis de quiconque croit. bien-aimée témoigne, propage la parole de Dieu par le monde de bienfait de Dieu. Témoigne ce que tu es par rapport à la parole de Dieu. Témoigne ce que tu as récit de Dieu depuis que tu l'as récit comme Seigneur et sauvé dans ta vie. Parlez-en à tout le monde. Les chrétiens ont peur de montrer leur identité et surtout devant les païens, devant les musulmans, voire même de foi, devant les païens, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Au lieu de leur transmettre ces messages, au lieu de leur parler de Dieu, de témoigner de témoigner de ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a a été hier, afin que quelqu'un puisse s'ouvrir, ils ont peur. ou bien il a peur de témoigner. Il a honte de parler de la puissance de Dieu. dans le 8e chapitre, dans le 8e chapitre, 51e verset. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. gardons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. «Tou tiè nan mi sale mou sa nan zambi, ni loba nan zambi, to tiè mou nan mi sale, souki adobbi linga mou linga, nende mou mi linga, linga. Souki loba nan zambi, ebisuyo, bieneme, koulou la te, koulou la pete, tiè mou nan mi sale, bieneme. Souki loba nan zambi, ebisuyo, nende mou, kabe la babola, kaba. Kaba beneme. Boumba loba nan zambi, nan motem, anayo, pesade la yango. O koumane le wate. La Bible est une puissance qui est claire. Pour avoir clair, il faut avoir la parole de Dieu en soi. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple révélée de la parole de Dieu qui donne de l'intelligence au simple. la Bible est une puissance qui nourrit spirituellement Jésus. La Bible, c'est une nourriture sainte. La parole de Dieu. Matthieu, quatrième chapitre, au quatrième verset. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » vous avez mangé. Je ne sais pas quoi. Mais avez-vous mangé la parole de Dieu? Depuis le matin jusqu'à maintenant, avez-vous lu la parole de Dieu? On n'a pas dit que vous allez prendre la Bible et commencer à la manger. Mais c'est manger les Écritures pour devenir fortes et fortes, pour devenir puissantes et puissantes. Bien-aimés. Alléluia. Il faut vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Romain, chapitre 10, verset 17, j'ai lu, et si la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Kondime et yaka na koyok el loban ansambe. Kondime yaka na otouzeri koyoka otouzeri koyoka izeri el loban ansambe. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ne passez pas votre temps bien-aimé d'entendre les choses mondaines, les choses qui ne donnent pas vie. Prenez le temps d'entendre la parole de Dieu, la parole qui va vous changer, la parole qui va vous instruire, et vous aurez la foi, vous aurez l'assurance ferme. Ne passez pas le temps à écouter la musique mondaine, c'est un passe-temps, ça ne vous donne rien, et ça vous détruit intérieurement, et ça vora vide. La Bible est une puissance qui transforme les vies. Dans Hébreu, chapitre 4, douzième verset, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une paix quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et molle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle pénètre, la parole de Dieu pénètre, mon frère, ma soeur, jusqu'à fin fond du cœur. Pour changer les pensées humaines, pour détruire les pensées humaines, en fait de vous remplir des pensées spirituelles, en fait de changer votre façon de penser. La parole de Dieu réconforte et nourrit ceux qui y croient, mais c'est un outil de jugement et de mise à mort pour ceux qui ne sont pas engagés envers Jésus-Christ. Certains de Heubré ne s'encageaient que du tout des lèvres envers Christ. Ils étaient au moins partiellement convaincus d'un point de vue intellectuel, mais ils n'étaient pas engagés dans leur cœur la parole de Dieu dévoileraient leur croyance superficielle et même leur mauvaise intention. 1 Samuel 16 verset 7. Âme et esprit ces deux termes ne décrivent pas des entités distinctes, pas plus que genture et moelle, mais sont utilisés comme on emploie l'expression corps et âme pour exprimer la plénitude, voire la note sur exprimer la plénitude de Lick 10 verset 27. Ils sont utilisés comme ailleurs de façon interchangeable pour découvrir et pour décrire l'identité immatérielle de l'homme, son être intérieur éternel. La parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. De Timothée chapitre 3, nous lisons les seizièmes et les septièmes versets. Lise-en. Toute écriture est inspirée de Dieu et est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne âge. 1 Pierre 1 chapitre 23 jusqu'au 25 verset. Alléluia. Jésus. 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 Jésus est bon. Jésus est merveillé. Alléluia. 1 Pierre 1 chapitre verset 23 jusqu'au 25 jusqu'au 25ème. Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible mais par une sémence incorruptible. Par la parole vivante et permanente du Dieu car toute chœur est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur de mer éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Jésus de Nazareth Gloire à Dieu Non pas une sémence corruptible la vie spirituelle implantée par le Saint-Esprit pour engendrer la nouvelle naissance et inlétérablement inlatéral et permanente par la parole de Dieu. L'esprit utilise la parole pour produire la vie. C'est la vérité de l'évangile qui sauve. Romain 10 verset 17. Pierre renforce son point de vie sur la puissance la parole qui régénère en citant Esaïe 40 verset 6 à 8. Jésus Christ puisque vous avez été régénéré non par une sémence corruptible mais par une sémence incorruptible par la parluvente permanente de Dieu. Jean 17 chapitre verset 17 Jélie sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité. Jean 8 chapitre verset 31 32 Jélie et il dit aux juifs qui avaient écrit à lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu c'est de la vérité. Celui qui a la parole de Dieu est affranchi. Celui qui a la parole de Dieu connaît la vérité. Jésus La parole de Dieu était notue pour nous façonner. Jérémie 23 verset chapitre 23 verset 21 Ma parole n'est pas comme un fait dit l'éternel est comme un martreau qui brise les rocs Alléluia la parole de Dieu la parole de Dieu dit il n'est pas comme un fait comme un martreau qui brise les rocs Alléluia un fait et un martreau la parole de Dieu est irréstible et l'emporte sur la tromperie présente dans les messages de faux bergers Alléluia Alléluia la Bible est une puissance pour les combats spirituels in armes défensives et offensives Dieu Dieu nous dit prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu dans Corinthiens 2 il nous dit c'est si bien aimé si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Dieu veut bien aimer que nous portions la la parole de vérité que nous puissions parler de la parole de Dieu que nous puissions passer notre temps à partager la parole de Dieu à parler de Dieu à enseigner à enseigner les gens ceux-là qui sont encore dans le monde à l'air témoignant le bienfait de Dieu à l'air donnant nos propres témoignages de ce de ce qu'il a fait dans nos vies nous devons porter la parole de Dieu partout pour nous 16 verset 15 au 16 il dit ceci puis il leur dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création la parole de Dieu ce n'est pas à prêcher dans ta famille c'est une parole qui doit être apportée qui doit être prêchée partout où vous trouvez si vous êtes en Asie prêchez la parole de Dieu si vous êtes en Afrique apportez la parole de Dieu aux païens si vous êtes en Amérique en en Océanie en Asie et partout dans le monde entier apportez la parole de Dieu à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croit pas sera condamné vous allez toujours prêcher ne vous limitez pas celui qui croira la parole de Dieu sera sauvé mais celui qui ne croira pas il sera condamné ce n'est pas toi qui le condamnira c'est Dieu celui qui va le condamner Marc 16 20 j'ai dit il s'en allure prêcher partout oui c'est un commandement c'est un devoir le Seigneur travaillait avec et et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient le miracle vient après la parole de Dieu bien aimé vous désirez le miracle croyez à Dieu et le miracle va vous accompagner il sera confirmé par la parole que mon Dieu vous soit favorable que mon Dieu amène le changement dans votre vie et la force mon frère le courage de prêcher la parole de Dieu parler de la parole de Dieu mon frère ma soeur c'est mon âgion son âme à la copa en boule au ligne copa en boule à ma teia prêche la parole de Dieu partout où vous êtes n'ayez pas peur n'ayez pas honte de parler de l'évangile c'est une puissance de Dieu malgré le problème que tu pouvais avoir dans votre vie difficulté pas de changement dans la vie tout est ténèbre mon frère ma soeur accroche-toi à la parole de Dieu accroche-toi en Dieu obéi à la parole de Dieu met la parole de Dieu en pratique qu'il y a à la parole avec maman lui maman sa kat kat nab bat blue ou yon son kol bay yon 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 nab maman gout se change ma totale na vi nab ou d'youn souba la dinga y kolo pa mboule mi sawa na bango si mbobo mwina bango mokonzi ba chanje ou d'youn souba la dinga y kolo a landa yo a tose li lo bano yo mokonzi a bongo la motem li pa mboule landa yo ou d'youn souba la dinga y kolo ou d'youn souba la dinga y kolo yé zé 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 na hôpital yon na tango yé zé zé na hôpital yon na tango yé zé zé na li kamo mokosongolo ya ou d'youn zembe nangasimba motem anaye ou d'youn souba la dinga yon ou d'youn souba la dinga yon a traver video yon mou santo d'youn zembe na bolingo a pam mbou ama a mwona ou yon abanda kouluka mbongwane koto nabou mwina yon a tatu la mbou nzembe bwayo kolo yé soumimoni san zembe na kabe ya mwoyoki nyonsa yon kakimya na motema ou li kamo mabé mabé a linga kasa la ya wenzembe e transforme kolo akoma fanatik na yon pe a linga yon kole kanyonsa maki la mayo ma zinga bo mwoyi na moko na moko mbou di moun santa zena moutambwisi li pam mbou le landa yon mou yoki nan lobi li pam mbou le landa yon mou yoki sika ouzali nzembe nangas koma zembe na yon pam mbou ma na koumou na yesu klisto amen apôtre gérard kabe ya tchovou de l'église évangélique de pattecote alpha et omeka contact 0044 pour ceux qui me suivent à travers le monde 74 63 76 00 71 vous avez notre website et vous avez aussi notre youtube là où vous nous suivez soyez bénis pour nos déchessis amen ciao ciao